Rejoignez Suzo et Tianel, le couple prophétique Faisinan et Shalom et Canet pour la prière. Où tu as échoué, va réussir là-bas. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu te donne la domination sur tes faiblesses. Que Dieu te donne la souveraineté sur tes ennemis. Que l'Éternel t'élève. Loué, loué, loué. Au-dessus de ce que les hommes peuvent penser ou imaginer. Amen. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Mettons-nous debout, bien-aimé. Commence à rendre grâce à l'Éternel pour la parole de ce matin. Dieu lui merci, bénis-le. Rends-le grâce. Commence à lui parler. Mettons-nous debout, bien-aimé. Rends grâce à l'Éternel. Bénis son nom. Dis merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu as utilisé pour me parler ce matin. Pour cet enseignement qui m'a étudié. Qui me bâtit et qui me construit. Qui me transforme, qui me change. Je vais t'entendre parler ce matin à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, je vais nous enseigner. Et nous avons lu Jacques III. Et la Bible parle de la langue. Donc tu vas maintenant chasser tout esprit qui est sur ta langue. Et qui te pousse à mal parler. Et viens même à l'origine de la destruction de beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Lève ta mériture de mon Père et mon Jésus. Tout esprit maléfique. Qui a corrompu ma bouche. Qui a corrompu ma langue. Et m'amène à détruire. Tout ce que j'essaie de bâtir. A partir de ce matin. Par la puissance de ta parole. Je chasse tes esprits de ma bouche. Je chasse tes esprits de ma langue. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier maintenant. Commence à prier, commence à prier. 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 Quel que soit l'esprit maléfique. Qui est dans ta bouche, qui est sur ta langue. Que Dieu chasse cela maintenant au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, prie. Prie, fais cette prière ce matin. Nous avons reçu cet enseignement. Et nous avons été bénis par cet enseignement. Et Dieu nous a permis de comprendre beaucoup de choses. C'est à cause de nos bouches. C'est à cause de nos larmes. Que nous-mêmes nous mettons le feu. Que nous-mêmes nous décidons ce que nous avons construit. Mais à partir de ce matin. Ce ne sera plus la même chose. Ouvre ta bouche, prie. Commence à te séparer de ceux qui ne croient plus pas Dieu. Commence à te séparer de tout ce qui contrôle ta bouche. Qu'est-ce qui contrôle ta bouche ? Qu'est-ce qui contrôle ta parole ? Qu'est-ce qui contrôle ta langue ? Qu'est-ce qui contrôle ta langue ? Que nous n'arrivons pas à faire, à cause de nos faiblesses, que nous n'avons pas à faire certaines choses. Mais lorsque tu identifies les faiblesses dans ta vie, bien-aimé, tu deviens fort. Et nous enseignez en parlant de Samson, les faiblesses de Samson. Et chacun ne peut s'identifier à Samson. Mais ce matin, nous allons prier que l'éternel nous sépare de nos faiblesses. Dieu nous sépare de nos faiblesses et lui-même installe la force. Pour que nous puissions avancer et réussir. Donc tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, toute faiblesse qui me détourne de ma dessinée, qui m'empêche de recevoir, je m'en sépare au nom de Jésus. Lève ta main, tu dis mon Père et mon Jésus. Toute faiblesse dans ma vie, qui me sépare, qui me détourne, dessinée, de ma dessinée, de mes projets, à partir de ce matin. Je ne sais pas de mes faiblesses. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ouvre ta bouche, prie. A partir de ce programme, après ce programme, tout ce qui était faiblesse dans ta vie, tu dois le capitaliser pour en faire des forces et des avantages, des atouts. Ta parole, c'est à cause de ta parole. Le diable sait que ce qui est un problème pour toi, c'est ta bouche. Comme on dit au quartier, la mauvaise bouche. Et on a raté beaucoup de choses à cause de cela. Donc cette faiblesse-là, que Dieu nous en sépare. Prie, Seigneur, sépare-moi de cette faiblesse. Seigneur, donne-moi la force de résister à mes faiblesses. Seigneur, donne-moi la force de combattre mes faiblesses. Prie, dis à Dieu, Seigneur. Je ne veux plus tomber dans les faiblesses. Seigneur, je veux être au sort. Vous faites à volonté. Vous raccomptez ma dessinée. Vous faites de grandes choses. Dans mon famille, dans ma génération, dans ma nation, partout je me trouve. Seigneur, agis, manifeste-toi. Prie, prie ce matin. Prie ce matin. Que Dieu ne te sépare de tes faiblesses. Il te donne la force de capacité de te séparer, de te loyer de cette faiblesse. Tu connais tes faiblesses. Parle à Dieu ce matin. Seigneur, à cause de ma bouche, je me suis éloigné de bénédiction. À cause de ma bouche, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Le mensonge, ça sort de la bouche. La calomnie, c'est de la bouche. Les insultes, les injures, de la bouche. Dis, Seigneur, je suis fatigué. Je veux mettre fin au règne faible dans ma vie. Seigneur, sépare-moi de ces faiblesses. Seigneur, donne-moi la force de battre mes faiblesses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Donne-moi une amène comme le tonnerre. Donne-moi une amène comme le tonnerre. Donne-moi une amène comme le tonnerre. Et si aujourd'hui, nos enfants ont des problèmes, lorsqu'on fouille, on se rendra compte que nous sommes à l'origine. Amen. Maintenant, tu as ouvert ta bouche pour maudire tes enfants. Demande à Dieu, Seigneur, que toute malédiction qui est sortie de ma bouche contre mes enfants, Seigneur, que cette malédiction devienne bénédiction au nom de Jésus. Alors, je n'entends pas le parent dire la main ce matin. A cause de ta bouche, tu vas dire à ton enfant, comme tu me déranges, tes enfants aussi vont te déranger. Et ton enfant a eu des enfants, et qui l'a dit, qui l'a déranger ? C'est à cause de nos bouches. Donc, tu vas dire, Seigneur, tout ce que j'ai dit, par inadvertance. Seigneur, je me répands. Et je prie que tu transformes toute parole que j'ai prononcée contre mes enfants en bénédiction. Amen. Lève ta main, tu dis, mon Père et mon Jésus. Toutes paroles sorties de ma bouche contre mes enfants et que le diable a utilisées pour te défuir mes enfants à partir de ce matin. Oh Dieu, je me répands. Et je prie ce matin que tu transformes cette parole en bénédiction dans la vie de mes enfants, Dans la vie de mes petits-enfants, dans mon foyer, dans mes projets, au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as déclaré sur toi-même, il y a des gens qui se maudissent sans savoir. Tu te maudis toi-même, tu ne sais pas. A cause de la parole, à cause de ta bouche, que c'est tout ce que tu as déclaré contre toi-même, contre tes enfants, que Dieu transforme cela en bénédiction. Commence à te répentir ce matin. Dis Seigneur, je regrette tout ce que j'ai dit contre moi-même, contre mes enfants. Et je prie que tu le transformes en bénédiction. Bien-aimé, vous faites cette prière, je ne vous le dis pas, les ténèbres qui ont appelé mes parents. Quelque chose va commencer à se passer après tout ce programme. Il y a des gens qui ont déclaré, ils ne se marieront pas. Et maintenant, ils veulent se marier, c'est un problème. Le diable a saisi la parole. Et ça devient compliqué. Prie, que toutes les paroles proclamées, contre toi-même, contre tes enfants, contre ta famille. Aujourd'hui, tu te répands et que tu te transformes en bénédiction. Prie, prie, commence à te bénir maintenant. Commence à te bénir. Commence à bénir tes enfants. Commence à bénir tes enfants. Commence à bénir ta famille. Bénis ton mari. Bénis ta femme. Il y a des personnes que tu as blessé autour de toi, à cause de ta bouche. Pénis ces personnes ce matin. Pénis-les. La Bible dit que de la même source ne peut pas jaillir l'eau chaude ou l'eau froide. Notre bouche, c'est seulement pour bénir. Notre bouche doit servir à bénir uniquement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu ce matin. Fils et filles d'alliance en ce lieu. Ouvre ta bouche. Commence à te bénir toi-même. Bénis-toi toi-même. Il y a des choses que tu as eu à dire contre toi-même. Bénis-toi toi-même ce matin. Des choses que tu as eu à tes enfants, à ta femme. Bénis-les. Bénis-les. Commence à libérer maintenant la parole de bénédiction sur eux. Libère les paroles de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nos prières ont été exaucées. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Rejoignez Tuzo et Tianel, le couple prophétique Ferdinand et Shalom et Canet, pour la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada